On va parler de la collaboration entre les banques et les sociétés, bien sûr, pour soutenir nos besoins en termes de liquidités, frais et tout le reste. Je pense que ça va aller au-delà des paiements et des statements qu'on a déjà, plutôt aller dans l'EBAN. Et je crois qu'un autre sujet qui va être intéressant, c'est la supply chain. Pourquoi la supply chain reste tellement ancrée dans le papier ? Parce que je pense que nous savons tous que ça coûte énormément tout ce papier qu'on doit traiter dans nos entreprises et puis entre les entreprises et les banques. Alors pourquoi on garde le papier ? Pourquoi on est incapable de passer à un ou divers standards, XML ou autres, comme je dirais Walmart ou toute la supply chain automotive qui a passé sur, je crois, X12. Chaque industrie va devoir avoir leurs propres standards. Dans mon industrie, c'est le high-tech. Notre standard, c'est Residenet. On a des standards spécifiques pour des choses comme self-billing invoices, vendor-managed inventory et des choses que je suppose d'autres industries ne font pas tellement. C'est logique qu'on doit avoir nos propres standards pour nos propres façons de travailler. Mais à un certain niveau, il y a les metadata au moins. On peut avoir des standards unifiés à travers toutes les industries pour les metadata, la date de la facture, le montant de la facture, des choses très simples comme ça. Et ça, ça peut être standardisé. Je crois qu'il y a déjà un effort par SWIFT dans ce sens avec TSU, Trade Services Utility. Et ça, ça peut être très valable pour nous tous, pour nous relier avec les éléments clés financiers.